salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo extrême bull la commandeur gt la commandeur gt alors on a reçu des on les a reçus par avion donc les batteries sont séparés un peu comme l'hypertimulance donc on va pouvoir faire le montage avec vous ça va nous permettre de voir un petit peu des petits détails de finition et de montage de tête aux roues où il y a peu d'informations voilà carte mère quel type de boîte il fait bon déjà j'ai l'impression qu'on n'a pas gagné c'est pas fini le montage il y a plein de pièces un chargeur des fusibles des fusibles comment on fait pour montrer à la caméra 134 volts 5 ampères quatre pins des petits fusibles garde-boue c'est ça le garde-boue oui ça ça fait vraiment sport on utilise ça en trop de sport alors il y a vraiment un kit c'est un kit complet là merci le tremble j'ai l'impression qu'on va s'amuser quand même mais il ya plein de pièces au dessus quand même oui c'est joli petite pièce usinée c'est une belle finition anodisée en rouge la finition elle est propre comme tout est bavuré je suis enfreiné je suis enfreiné c'est très propre c'est très propre c'est très propre allez tiens mon yannou les pads il fait cuire et ben écoutez comme d'habitude chez bégode n'importe quelle roue parce qu'il n'y a pas de batterie ça fait un peu bizarre bon moi on voit comment c'est mais on voit comment c'est fait on voit les les entrailles de la roue l'architecture de la roue et là à première vue il y a un réglage de réglage de suspension un réglage ben écoute le même principe que sherman alors bégode pourquoi bégode alors qu'on présente une extrême bulle commandeur gt pourquoi alors les explications sont simples on est un petit peu comme dans le groupe psa par exemple voilà avec peugeot citroën en haut vous avez le groupe ensuite vous avez bégode et vous avez extrême bulle qui est un peu la marque sportive de chez bégode et voici une des référentes du moment la commandeur gt donc on va vous la présenter on va vous dire que extrême bulle après la partie développement et conception avec des pièces fabriquées par bégode alors la petite histoire c'est que vous avez des des employés de chez bégode qui sont un petit peu qui sont un peu parti un peu partout chez kingsong chez extrême bulle chez l'hyper team pour ceux qui connaissent et là vous avez voilà donc des employés des ex employés de chez bégode qui travaillent toujours pour le groupe dont appartient bégode et extrême bulle qui s'occupent de l'ingénierie de la recherche et développement de la conception le design des extrêmes bulle c'est pas bégode mais ça appartient au même groupe et c'est pour ça que les composants comme le moteur sont toujours toutes les pièces bon moteur ok c'est écrit bégode mais tout le reste ça n'a rien à voir avec la qualité d'une bégode héros ou d'une master même si pour le coup on n'a pas parlé de caractéristiques mais vous allez voir parce que là pour l'instant ça parle pas beaucoup mais c'est une on a les caractéristiques sur cette commandeur gp d'une master on a 2400 watts heures et avec un moteur qui fait à peu près 3500 watts 134 volts même caractéristiques d'une master et voilà donc j'ai hâte de l'assembler parce que pour moi les finitions de ce que je vois là je la découvre il n'y a aucune bavure toutes les pièces elles sont vraiment bien ébavurées je suis enfreiné il n'y a pas d'arrêt de vie c'est pas cool comme il y avait sur les autres bégodes on a l'impression que c'est qu'ils ont fait un effort de qualité au dessus donc c'est un un level supérieur ça serait qu'on serait sur la glisse bégode avec son poil en hyperkym il n'y a pas dans le hyperkym ils se rapprochent en tout cas je pense que leur objectif c'est de se rapprocher c'est peut-être encore un peu tôt on va finir de l'assemblée on va vous dire ce qu'on en pense il est pressé d'aller voir vous savez pourquoi il ouvre avant de monter tout le reste parce qu'il est pressé de voir ce qui est décrit sur la carte mère tout ce qu'il veut voir c'est d'écrit sur la carte mère bah oui faut savoir si c'est on veut voir ce que c'est est-ce que c'est marqué extrême bulle est-ce que c'est marqué bégode voilà on veut voir un petit peu comment c'est fait dedans de toute façon on va juste ouvrir bon bon je vois à brancher les batteries donc on veut voir un petit peu comment c'est déjà pour qu'il y ait autant de vis comme ça c'est qu'il y a un joint alors effectivement il y a un joint surtout le surtout le contour ou avec un petit par contre ça c'est en plastique le capot le capuchon en plastique ouais le reste c'est de l'alu x30 master nouveau c'est bégode ça c'est x30 oui master x30 avec les équivalents ça c'est deux c'est quoi deux enceintes il y a des enceintes sur la commandère pas en dessous incroyable c'est génial super le doigt comme ça et ça batterie donc connecteur ok batterie 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 ok super mais effectivement on reconnaît très bien le système bégode master ah oui c'est caractéristique vous avez vraiment les quatre les quatre packs batterie qui vont se se brancher ici et après donc le pack principal à le connecteur de tout ce qui rassemble les packs batterie qui vont se connecter à la carte mère et ensuite vous avez voilà vraiment le tableau écran typiquement bégode quoi effectivement il ya vraiment l'empreinte bégode là dessus pour moi on va être vraiment sur de l'électronique bégode ça c'est sûr ça se voit instantanément à mon avis elles sont quand même bien travaillées elles sont beaucoup plus designés et beaucoup plus il ya beaucoup plus de recherche en fait sur ces modèles après je critique pas les bégodes ni master au contraire j'ai adoré la master on est plusieurs et si on est au moins d'eux avoir adoré la master un système mais voilà après la structure en elle-même est un peu plus fine est un peu plus un peu plus simple ce qui veut pas dire que c'est moins bien moi j'ai beaucoup aimé là on va voir si on peut avoir le confort l'agrément de la master sur une sur une extrême bulle avec un petit peu le système de suspension d'une hyper clean j'ai l'impression que ça peut être un bon combo aussi on va vérifier avant tout vérifiant littéral démener ça fait un sacré puzzle ouais franchement la galère allez au revoir bon bah écoutez on a fini le montage on n'avait pas de notice ça a pas été simple ça va yam c'est étanche oui beaucoup plus chants ouais faut taper comme ça bon pour être franc on a eu un petit peu de mal mais quelques heures qu'on la monte bon au final on a quand même un produit qui est mieux fini que on a quelques pièces qui sont qui sont mieux mieux usiné après tout ne s'assemble pas super bien la qualité des vis est désastreuse ça c'est je peux pas vous dire le contraire des vis cruciformes aïe quoi c'est un peu c'est un peu embêtant c'est vraiment pas fait pour être démonté plusieurs fois voilà après là on a fait un tout petit test avec esteban tuc tuc et yannou et seb d'ailleurs elle sait cause bon c'est vrai qu'on retrouve on retrouve l'algorithme on retrouve la glisse de bégode qui est assez plaisante les led sont sympas après le format est sympa là je pense qu'on va avoir une cette roue elle va avoir une petite clientèle après faut voir moi je veux bien l'essayer bien en dessous la qualité d'hyperkym aussi bien en assemblage quand quand en ingénierie après la glisse c'est autre chose il n'y a pas de problème chacun son feeling et puis puis bégode a encore ce petit truc en plus qui est un peu particulier c'est battu sont les pièces elles sont quand même plus travaillé et mieux fini que sur les modèles de bégode après c'est en dessous de l'hyperkym ça c'est indéniable indéniable exactement sur le montage c'est vrai pour une hyperkym tu vois il n'y a pas toutes ces vis en cruciformes ou tout est encastré là c'est assemblé on dirait qu'il y a quand même c'est vachement réfléchi moi je vois je vois bien là ils ont mis deux vis quatre vis pour tenir tout le pack batterie sur le sur le fourreau là il ya quatre vis bon plus plus les quatre vis d'ici d'ailleurs ça reprend un petit peu l'esprit des patton et des lynx et des sherman s c'est un peu inspiré pour être franc c'est le pack batterie qui est vraiment littéralement fixé sur le fourreau mais là on a quatre vis de trois millimètres c'est du 3 ça en plus c'est du 3 on a quatre vis de trois alors pour comparaison avec une sherman s une lynx ou une patton on a huit vis de 6 je dis pas que plus à son gros c'est qu'il y en a mieux c'est mais fallait pas se rire ça après c'est des belles pièces moi je suis satisfait d'avoir découvert extrême bull c'est quand même complètement différent de la master c'est pas du tout les mêmes suspensions là on se rapproche des suspensions un peu modernes des roues mais voilà le trolley c'est un peu cheap la fixation du trolley c'est un peu cheap le phare à l'avant il est très cheap voilà je vais pas bon le phare à l'arrière il est il est vissé mais le il est vissé il est plaqué sur d'autres vis c'est pas bon il manque sa manque de finition après on verra l'essai peut-être que l'essai va gommer tous ces petits détails comme bien souvent chez bégode et sur et chez extrême bull on verra bien donc la commandeur gt vous pouvez la retrouver donc à 3590 ttc prix client c'est un prix est plutôt on est dans le haut de gamme pour dans le haut du de la gamme de prix surtout pour du 2400 watts heures en batterie bientôt de la v14 vachement moins cher que la v13 mais surtout on est sur les on fait partie des meilleurs perfs du marché quand même pour tous les cas ok on est on a quand même plus de watts même si on va un peu moins vite en vitesse de pointe on a quand même plus de boîte que la que la lynx par exemple encore une fois on est sur le haut du panier des des roues on est sur une sportive on est sur une roue qui est là pour pour donner du peps c'est ça ça pour aller d'un point à un point b là dessus on peut rien dire c'est sûr que si on regarde pas les finissances on regarde pas tout ça en revanche pour aller d'un point à un point b le plus vite possible c'est j'avais pas l'une des meilleures roues parce que je n'ai pas essayé encore sur route mais je pense qu'on fait partie des meilleures roues sur le papier elle est bien voilà pour tracer sans passer on va aller on va aller l'essayer pour le coup moi je trouve quand même que on est quand même bien bien au dessus de certaines bégottes qu'on a pu voir par le passé quand même mais comparé à bigone on est quand même je pense qu'il ya un réel effort peut-être que la marque est jeune mais il ya un réel effort de de bien faire on verra on verra où ça mène tout ça voilà n'hésitez pas à vous abonner nous dire ce que vous en avez pas fait sur la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous renseigner pour les l'année prochaine au niveau des pour les courses de trottes avec time for racing c'est hyper important vous pouvez aller voir sur le sur le site les liens sont dans la vidéo pour toute information inscription ou calendrier etc vous pouvez suivre la page fast ride également c'est en général on relaie toutes les infos et vous pouvez aussi vous inscrire sur le sur le groupe facebook maintenant fast ride pour avoir plein d'infos au cas où si vous n'arrivez pas à nous contacter vous voulez simplement partager des expériences avec des membres avec des trottes ou des gyros roues il ya le groupe fast ride pareil le lien est dans les et dans la description voilà salut salut